Bonjour, vous m'entendez ? Le son est bon ou pas ? Moi je ne t'entends pas du tout. Tu m'entends ou pas ? Oui, moi je ne t'entends pas. Je t'entends un peu le son. Bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce retour d'expérience. Je suis en charge de la coordination de la prescription pour Villeux-France. Je suis accompagné de Joséphine Ledoux, confondratrice Semlink, et Marie Souplet, présidente de Prochalor. On va vous parler d'un retour d'expérience sur le sujet des pompes connectées, tout en bénéficiant d'un gros avantage pour la partie exploitation. Je laisse la parole à Marie qui va nous présenter le site. Le site, c'est un site en exploitation Prochalor, une sous-station CPCU dans Paris. Un site relativement ancien, une vieille résidence, on peut dire, avec des installations plutôt vieillissantes, aussi bien sous-station CPCU que la production d'eau chaude. Et avec pas mal de difficultés quand on a récupéré le site en exploitation. Et c'est d'ailleurs du fait que, de difficultés que personne ne parvenait à résoudre, qu'on a, à force de persévérance, pu récupérer ce site après une année probatoire. Il a fallu effectivement une année probatoire avec le client pour qu'il ait confiance dans notre exploitation et pour qu'on puisse le récupérer définitivement. Donc, distribution relativement vétuste, aussi bien au niveau de la production que des réseaux de distribution, avec donc des problématiques légionnelles importantes. Là, c'était certain, quand on a récupéré, il y avait beaucoup de problèmes de légionnelle et avec des températures qu'on avait du mal à stabiliser. Donc, on a rénové pas mal de points de distribution, déjà pour obtenir une homogénéité des températures. Mais il fallait travailler sur la production. En arrivant, en fait, on a remplacé une pompe de recyclage eau chaude par son homologue à l'équivalent et on s'est rendu compte que ça ne faisait pas l'affaire. Donc, on a décidé, en partenariat avec Willow, d'analyser clairement la problématique et Willow nous a fait une proposition d'une pompe qui s'est avérée bien adaptée et qu'on a décidé ensuite de connecter pour pouvoir avoir une visu en supervision. Donc, maintenant, je laisse la parole à Willow qui va vous présenter sa merveilleuse pompe. Deux pompes de bouclage donc deux pompes sur socle normalisé qui ont été remplacées par deux circulateurs de la gamme Willow Stratos Maxo Z qui est spécifique au bouclage de chaude sanitaire en ayant un corps en inox. Concernant la partie distribution chauffage, on avait une vieille pompe Samsung qu'on a remplacée par une nouvelle génération de pompe également qui est la Stratos Giga 2.0 qui est également, bien entendu, connectée à la plateforme Samsung. Cette nouvelle génération de circulateurs est arrivée chez Willow il y a trois ans maintenant par le Willow Stratos Maxo et vient d'être étoffée par la Willow Stratos Giga 2.0 qui est sa version pompe. L'intérêt de ces pompes, c'est la connectivité. On va pouvoir récupérer l'ensemble des données à la fois hydrauliques et à la fois électriques et on apporte également des fonctions particulièrement innovantes dans le domaine de la pompe. On retrouve notamment la fonction d'arrêt sur débit nul. Donc le circulateur ou la pompe va être capable de s'arrêter si on n'a plus de demande dans le réseau. Donc ça simplifie l'hydraulique, ça améliore le rendement global de l'installation et ça protège la pompe. On intègre également la possibilité de faire du comptage d'énergie, qu'on soit en chaud et en froid, avec des multiples modes de régulation. On connaît tous les modes de régulation sur pression, delta P constant, delta P variable. Aujourd'hui, on intègre des nouveaux modes sur des températures. Donc travailler sur un delta T ou sur une température constante telle qu'on l'a fait sur la partie bouclage au chaud sanitaire. On s'est également travaillé sur du débit, sur un mode dynamique adapte plus qu'il y a un apprentissage permanent du circulateur et des modes change-over, c'est-à-dire de faire une permutation en mode été ou en mode hiver. L'autre grande caractéristique de ces nouvelles pompes, c'est la gestion du débit. On sait gérer un débit minimum, un débit maximum, qui peuvent s'avérer très utiles dans le cadre d'un bouclage au chaud sanitaire. Et ce qu'on appelle la multifoadaptation, je vous en parlerai tout à l'heure sur une parenthèse. Et bien entendu, on dispose d'une application smartphone qui va permettre de faciliter la mise en service, tout en éditant un rapport de mise en service associé. Concernant la distribution du chauffage, clairement c'est parlant, le remplaçant d'une ancienne pompe par une pompe de nouvelle génération, dans ce cas concret, va amener 51% d'économie d'énergie. Donc on réduit le coût de pompage par les pompes de nouvelle génération. Donc là on est sur un moteur synchrone E5. On va pouvoir faire du comptage d'énergie thermique, qu'on va pouvoir reporter via la plateforme SEMLINK. des temps de fonctionnement plus faibles. On diminue également le bruit dans les réseaux par la variation de vitesse, tout en diminuant aussi les pertes en lune. Je vous en parlais il y a quelques secondes, cette fonction non-flow stop. C'est la fonction d'arrêt sur débit nul, qui a été développée par VILO. Elle permet sur un réseau à débit variable d'arrêter le circulateur quand on n'a plus de demande. C'est une donnée qui est paramétrable de 1% à 20%. C'est-à-dire que si on règle une valeur de 1%, dès l'instant où le circulateur va détecter cette valeur de débit à 1%, il va s'arrêter. Donc on considère là que le réseau est entièrement fermé. Il y a une routine qui va se mettre en place au niveau du circulateur de 4 minutes. Toutes les 4 minutes, le circulateur va refaire un test de démarrage. Si le réseau s'est ouvert, le circulateur se relance. Sinon il se referme. Donc ça supprime les organes de délestage de débit pour maintenir ce débit minimum qui était lié aux pompes jusqu'à présent. Concernant notre cas concret de retour d'expérience sur le bouclage, on voit la réalisation qui a été faite par les équipes de Prochalor. On voit l'intérieur du circulateur sur lequel on a mis une carte Modbus pour se connecter à la plateforme. On intègre également aujourd'hui toute la partie commande dans les pompes. On intègre un ordre de marche, un report de défaut, un report de marche, des entrées analogiques digitales pour raccorder par exemple des sondes PT-1000 de température. Et on établit bien sûr la connexion entre les pompes. Alors une petite parenthèse sur une fonction qui peut s'appliquer, qui est particulièrement pertinente dans le cadre d'une chaufferie avec un découplage. Donc c'est cette fonction multifoadaptation. Donc cette fonction, elle consiste à adapter le débit du circulateur ou de la pompe primaire par rapport au secondaire. Alors le cas concret, c'est la bouteille de découplage. Quand on dit la bouteille de découplage, on a besoin de maintenir un débit primaire supérieur au débit secondaire pour éviter une recirculation dans la bouteille. Donc pour maintenir ce découplage, le circulateur va lui paramétrer une valeur qui est réglable entre 50 et 200. Donc si je veux rester en découplage, je vais lui mettre une valeur au moins de 101%. Donc je vais lui mettre une valeur de 105% qui va permettre de maintenir 5% de plus de débit primaire par rapport au débit secondaire. Donc cette configuration est possible sur des réseaux à débit constant, tel qu'on le voit. On peut également le faire sur des réseaux à température variable avec des 23 voies en connectant des joueurs. Concernant le bouclage d'eau chaude sanitaire, alors la régulation qui semble logique aujourd'hui en bouclage d'eau chaude sanitaire, celle qu'on a appliquée, c'est de travailler sur une température constante. Donc là en l'occurrence, comme vous le voyez, on a fixé une consigne de température à 55 degrés et on voit en haut de la photo du circulateur qu'on est sur un bouclage d'eau chaude sanitaire. Donc c'est même précisé en fonctionnement de température constante. Donc ça va permettre tout simplement de maintenir au niveau du circulateur sa vitesse pour maintenir cette température. Concrètement, avec une consigne à 55, si la température est supérieure, le circulateur va ralentir sa vitesse. Si la température est inférieure à 55, à l'inverse, le circulateur va accélérer sa vitesse. Les fonctions qui sont complémentaires et aujourd'hui indispensables dans le bouclage, c'est de maintenir un débit minimum, du moins une vitesse minimum qui est demandée à 0,2 mètre seconde. Là, de la même manière, avec le circulateur, on peut lui enregistrer directement un débit. Donc qui dit débit, par la formule classique, on va pouvoir en déduire la vitesse, ce qu'on fait sur la plateforme Sandvik. De la même manière, on sait également gérer un débit maximum. Dans les antennes, on a cette vitesse maximum à 0,5. Là, on était dans un collecteur de distribution au sous-sol. On a fixé une consigne à 1 mètre seconde. Par contre, quand on visualise la courbe réseau du circulateur, on a une courbe de réseau qui reste à peu près constante, puisqu'on n'est pas sur un réseau à débit variable, on est dans un nuclage. Donc la courbe réseau reste à peu près constante. Néanmoins, la pompe, elle va pouvoir adapter sa vitesse de rotation. Voilà. Donc on va pouvoir caler un point de fonctionnement qui finalement est fonction de la température et donc des pertes en ligne. Et vous avez l'exemple, en fait, sur la consigne à 55 degrés, donc avec le point de fonctionnement qui est tracé, on a une pompe qui consomme 606 watts en l'occurrence, en permanence. C'est-à-dire que la pompe, de manière permanente, on est sur un nuclage, on peut considérer qu'elle va à peu près tourner à cette vitesse et donc à cette consommation. On a voulu aussi schématiser l'importance de cette température. Et quand on voit qu'on est à 50 degrés, la puissance, elle est divisée par 4. C'est-à-dire qu'il y a une grosse incidence finalement entre le maintien d'un bouclage à 55 degrés et à 50 degrés. Alors on a un ratio de puissance de 4, donc une consommation énergétique annuelle qui fluctue à 4. en 4. On a tendance, quand on détermine des pompes de bouclage, on fait un calcul sur une température à 55 et on le verra tout à l'heure par les retours de Joséphine. C'est que cette température, théoriquement, avec une pompe à vitesse fixe, des fois on va être à 56, des fois on va être à 52, 53. Donc on a vraiment du mal à maîtriser cette température. En complément, et ça c'est important, la mesure de température est faite au niveau du circulateur par une sonde qui est intégrée. Bien entendu, un équilibrage reste obligatoire pour assurer les bons débits et les bonnes températures aux bons endroits. En termes de consommation, on voit déjà qu'on a un retour sur investissement. Donc au-delà des avantages hydrauliques présentés, la pompe consomme naturellement moins. On a un retour sur investissement à 5 ans, une consommation au bout de 10 ans qui va tourner à peu près à 15 000 kWh pour le circulateur Stratos Maxo Z, alors que sur une pompe à vitesse fixe, on aurait été à 11 000. Donc un peu moins, mais néanmoins un amortissement très rapide puisqu'il se situe à 5 ans. Donc ce coût d'amortissement, il comprend bien sûr la consommation mais également le prix d'achat du matériel. L'impact carbone, parce qu'au-delà de la partie énergétique, l'impact carbone a aujourd'hui toute son importance. Et ce qu'on voit de manière très claire, c'est qu'on divise quasiment par trois le taux d'émission de carbone entre un circulateur de nouvelle génération par rapport à une pompe à vitesse fixe. Petit exemple à titre comparatif, vous avez la représentation en termes de vol aller-retour par passager entre Paris et Toulouse. J'ai pris Toulouse parce qu'on a peut-être reconnu mon accent, je suis Toulousan. Avant de laisser la parole à Joséphine, ça c'est les points, les données qu'on a souhaité remonter sur la plateforme. Donc par le biais du mode bus, les valeurs de débit de HMT, la consommation et la puissance électrique, la température du fluide, le comptage, également horaire, des codes défauts en cours. Et ce qui a interprété la plateforme SEMLIC, c'est l'intensité pour particulièrement mesurer le niveau d'encrassement d'une pompe et donc de pouvoir prioriser l'impact de la maintenance et la vitesse de circulation également pour être certain qu'on respecte la bonne vitesse dans les réseaux. Je laisse la parole à Joséphine. Merci. Alors comment on a fait pour connecter cette pompe ? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on est au troisième sous-sol. Donc en termes de transmission des réseaux, on avait cette difficulté-là. Donc on a d'abord connecté la pompe via le mode bus à un petit module mode bus Lora. Lora, pour ceux à qui ça ne parle pas encore, mais on n'en entend plus en plus parler, c'est un protocole de communication long-zonde basse-fréquence. Donc ça passe assez bien le béton et même au troisième sous-sol. Par contre, quand on est au troisième sous-sol, on a du mal à aller se connecter sur le réseau public Lora parce qu'il y a un réseau d'antennes Lora qui est disponible sur toute la France. Mais là, au troisième sous-sol, on a des difficultés pour communiquer. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une petite antenne locale au rez-de-chaussée. On a lié un routeur 4G qui permet d'envoyer du coup les données en 4G. Si on est au premier niveau de sous-sol ou au rez-de-chaussée ou même en toiture, à ce moment-là, on peut se passer la plupart du temps de l'antenne locale et du 4G et on envoie directement les informations en Lora. Ces informations-là passent sur le réseau Internet et arrivent sur notre plateforme. Et voici quelques informations des données qui ont été relevées. Donc là, on est sur la température et ce qu'on peut voir ici, c'est la stabilité de la température du retour de boucle. Marie le disait, c'était un gros problème de la résidence d'avoir des températures extrêmement variables. Quand on montre sur d'autres résidences sur lesquelles on fait des mesures de retour de boucle, on a un delta T qui est plutôt aux alentours de 4 degrés en général sur le retour de boucle. Là, c'en est encore un autre. Les échelles sont tout à fait les mêmes et on retrouve ces 4 degrés alors que là, on est avec cette pompe sur un delta T de 1 degré maximum. Et donc, c'est le gros avantage de se dire qu'en fait, on peut baisser la consigne de 55 à par exemple 52 ou 51 parce que comme on a une stabilité, on n'a peu de risque de passer en tout 50. Alors que quand on a un delta T de 4 ou 5 degrés, évidemment, on va plutôt être sur du 55 pour éviter de passer en dessous des 50. Donc, on sait que l'impact énergétique et du coût financier et carbone lié à la puissance de la pompe va être assez impacté. Alors là, c'est la variation du débit du réseau. On constate que la pompe fait bien son travail, c'est-à-dire qu'en fonction de la perte de charge, le débit va être vraiment adapté et va vraiment varier pour pouvoir maintenir la température. Donc la pompe fait bien le travail qu'on lui demande de faire. et là, c'est pareil, c'est la valeur HMT qui varie dans le temps. On a la possibilité de récupérer les consommations d'électricité de la pompe qui est mesurée directement par la pompe. On a également la possibilité de récupérer la consommation calorifique du retour de boucle, ce qui n'a pas été le cas ici parce qu'en fait on n'avait pas pu raccorder la totalité des sondes, mais c'est quelque chose qu'on va mettre en place dans les semaines à venir. Mais ce qui est intéressant de voir du coup, c'est que si on vient aussi récupérer la consommation d'eau froide au moment du tirage, on pourra comparer la consommation calorifique liée au réchauffement de l'eau froide au moment de tirage et la consommation de la boucle. On sait tous que la consommation de la boucle souvent c'est trois fois ou quatre fois la consommation générale de l'installation en eau chaude sanitaire. Donc au moins ça peut le mettre en exergue et éventuellement permettre de prévoir et de justifier des travaux sur la boucle. Ça c'est la page spécifique qui permet d'avoir une vision globale donc on va être alerté en cas de défaut de la pompe. Bon là elle vient d'être installée tout fonctionne correctement. On a aussi le débit la vitesse comme on le disait et la HNT instantanée les valeurs instantanées. on a le mode de fonctionnement les températures et les consommations et en bas vous voyez le temps de fonctionnement de la pompe. Donc on sait qu'une pompe ça a une durée de lit d'une quinzaine d'années et donc on pourra voir l'exploitant qui reprendra ou qui maintiendra la pompe enfin l'installation pourra savoir depuis quand la pompe est installée comment elle fonctionne et là on est plutôt sur de la rampance prédictive. Voilà je vais laisser la parole à Marie. Donc déjà plusieurs bénéfices déjà dans un premier temps le fait qu'on ait changé ces pompes historiques on va dire par les pompes Willow la pompe chauffage déjà dans un premier temps et on a quand même une grosse problématique de bruit sur le réseau en fait le bruit qui se propage et cette pompe doit nous permettre de résoudre cette problématique en fait cette nouvelle génération de pompes ensuite le fait que on est sur la production d'eau chaude aujourd'hui il faut savoir qu'on a réglé définitivement les problèmes qu'on pouvait avoir en termes de développement de la bactérie les genelloses et ensuite le deuxième sujet maintenant auquel on va s'attaquer c'est la maîtrise de nos consommations énergétiques puisqu'en fait c'est quand même assez frais cette connectivité c'est un outil qui est dans les mains du responsable d'exploitation et qui du coup va récupérer tous les paramètres qui nous sont apportés via la plateforme Semlink Semlink c'est une plateforme très conviviale en fait qui nous permet de piloter nos installations de manière très simple depuis que ce soit depuis une tablette pour le technicien ou directement en chaufferie ou en vision pour l'encadrement et donc du coup en fait on peut récupérer de manière très simple toutes ces informations pour un pilotage et une maîtrise parfaite de nos installations voilà on est maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions vos multiples questions ah il y a une question je ne sais pas s'il y a un micro qui circule oui juste une petite question au niveau de en gros quand vous récupérez les données de la pompe et que vous la basculez sur la plateforme comment ça fonctionne vous avez un abonnement avec le fournisseur vous avez une garantie sur combien de temps de pouvoir avoir ces données est-ce que vous c'est là ? oui alors ça fonctionne effectivement par abonnement alors après le schéma peut être variable pour l'instant dans le cadre de cette expérimentation parce que là c'est une première sur cette pompe là mais comme on travaille déjà avec Prochalor où on connecte beaucoup de leurs de leurs équipements dans les chaufferies qu'ils exploitent ça rentre complètement dans l'abonnement qu'ils ont de manière globale déjà il n'y a pas de surcoût supplémentaire parce qu'on a connecté la pompe après la pérennité de la donnée dans le temps la donnée elle est disponible en permanence donc elle peut être extraite au besoin sous différents différents formats voilà d'autres questions je pense qu'on a été très très clairs je pense qu'on a été clairs et bien alors c'est là on vous laisse ça a été l'heure de manger je pense que voilà merci merci à vous merci merci à vous merci à vous merci à vous